Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une Nouvelle Espoir sur Battle Brothers. On retrouve notre petite équipe qui mine de rien, on est 13. Quand on évite de faire mourir des gens, on arrive à s'en tirer pas trop mal. On était bien, on a de la bouffe, on a de l'équipement, on a plus savoir quoi en faire. On a plus beaucoup de sous mais ça va se régler. Donc on a du prendre, enfin qu'on a même pas du, mais on a pris notre lockout. Tiens d'ailleurs ça donne des détails là dessus ? Non, ça donne pas de détails sur les batailles, uniquement sur les traces. Et on avait une livraison à terminer pour Whiteblick de nouveau. Ils ont pas de temple à Whiteblick, c'est un peu dommage. J'espère qu'on va pas avoir un truc à la con sur le chemin. Ah, ici il y a la compagnie de Tiffenbach qui s'enfuit devant des brigands on dirait. Il y a peut-être une opportunité mais on est quand même dans le mal. Qu'est ce qu'il se passe ? Rich Venn ! Inflation des prix, ça c'est cool. Ouais, vite fait. Vite fait l'inflation quand même. Bon, on peut vendre un peu nos trucs de merde là. Staff Sling, voilà, on s'en servira jamais. On a un peu trop de fouet, on va en vendre, ça c'est une vraie hache. Petit bouclier là, on s'en tamponne. Pfff, ce truc ça vaut 0 mais si je le réparais, ça me vaudrait 7 ça. C'est pas si mal. Ça on va juste le vendre à 0 parce que ça m'évitera de le jeter. Voilà, on est un peu mieux déjà. On a deux grosses haches. Ça me parait assez improbable qu'on se serve de toutes. Alors là, il va falloir qu'on bouffe ce pain les gens. Avant qu'ils se perdent, ce sera dommage. On a une quête. On va jeter un oeil. Alors, ok. Une caravane pour où ? 150 et 600, j'ai pas vu le nom de la ville. Owenbrook, au sud-est. On redescend au sud, c'est pas idéal, mais ça pourrait être intéressant. On va revérifier le nom. Owenbrook, c'est dans le coin, non ? Non, pardon, au sud-est. C'est là. Ça ferait une belle balade, mais du coup, on sera revenu dans la zone qui nous intéresse pour notre truc, donc pourquoi pas. Est-ce qu'on essaye d'aller voir un petit peu s'il y a des choses à faire ? Sachant que c'était une compagnie de Tiffenbraak, ou un truc du style. Qui est une ville dont le nom disait quelque chose, mais on dirait qu'on ne l'a pas, en fait. Ah si, c'est ça. Putain, c'est hyper loin. Ils s'y foutent là, les mecs. Ils ont poursuivi des brigands jusqu'ici. Les mecs se sont renforcés. Maintenant, c'est eux qui se font poursuivre. On va aller jeter un œil. On va sauvegarder. Puis on va aller jeter un œil. Pardon. Voilà. C'est la bataille. J'aurais dû passer par l'autre côté de la forêt, ça m'aurait peut-être fait gagner un peu de temps. Alors, le prestige et le renom du nouvel espoir grandit. Où que vous alliez, des gens veulent vous rejoindre. Et pas juste des mercenaires, mais d'autres personnes qui peuvent être utiles. Bah oui, on en a déjà pris une du coup. On est compétent en fait, on est à 969. Ok. Bon. On ne voit pas de bataille, donc probablement qu'ils se sont barrés. Bon. 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 Je ne vois pas trop ce qu'ils foutent, mais... On ne va pas les poursuivre gratos pendant 100 ans. On va regarder les conditions de la caravane. Est-ce qu'ils nous donnent de la nourriture ? Ou est-ce que... Ouais, ils nous donnent de la nourriture. Allez, c'est parti. D'accord. On a des bruits qui sont passés en speed sur nous, mais qui ne nous ont pas attaquer. Ok. Ah bah voilà. Comme quoi... Ce n'était pas très clair qu'ils poursuivent et qui j'ai l'impression. Même eux ne le savaient pas. Du coup, on va perdre notre pain. Ce n'est pas hyper grave. Alors, des bérigants. Ils sont 7. Ils nous attaquent. Non, ils ne nous attaquent pas. Ils se tirent. Il y a quoi dedans ? Few Raiders, Few Potchers, Few Sucks. Ok. Si vous continuez comme ça, vous allez tomber sur une milice. Ça ne va pas traîner. Voilà. Ils sont en fait épouillés. On commence à avoir une force qui fait un peu peur aux gens. C'est cool. Et on est arrivés. Maintenant, ils sont well supplied. Alors, on a plein de quêtes. Ah, par contre, c'est des quêtes de merde. Les cauchemars. Combattre les Hobbes. J'ai horreur de ça. Mais il faut les combattre à poil et tout parce qu'ils passent les armures automatiquement. C'est particulier. Du coup, tout le monde a le temps de se soigner. Et en plus, il y a des horreurs. Donc le well supply, il ne fera pas de miracle. Ils vont être en stress. Regardons un peu ça. Voilà. Donc la petite figurine fait par le charpentier d'un homme avec des cornes. 1060 couronnes pour mettre fin au cauchemar. Très bien. Et là, on a quoi ? Ok. Je me demandais quel rapport avec la lutte. Mais ok. Donc il y a un type qui vient nous voir. Il nous dit, ouais, tiens. Il y a un machin qui cherche des gens et tout. Et on lui demande s'il paye bien. Et il nous dit, oui, regardez. Il m'a donné ce lutte comme paiement. Pourquoi pas. Alors. Donc lui, il nous dit, tout ce que vous voyez ici a été volé. Chaque nuit, ils arrivent. Et chaque nuit, on dirait que je n'arrive pas à les attraper. D'accord. Donc du coup, un cimetière à nettoyer. Ça me va. Ça me va, ça me va. On va accepter le contrat de la crypte de minuit. Qui est tout là-bas. Allons-y. Allons-y, allons-y. Sauvegardons, vu qu'on a réussi notre petite mission. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir des fonds pour retourner là, voire là-bas. C'est l'objectif, en tout cas. Et alors ici, qu'est-ce qui est passé ? Des brigands. Ouf. C'est un peu plus la violence, ça. Quoique. Onze suds et un Raiders. Ça serait faisable. Alors avant ou après la crypte, on verra. On va sauvegarder parce que du coup, ils risquent de nous sauter dessus si la crypte se passe pas bien. Ok. Ce ne sont pas des gens, ça. Il y a des morts vivants, ici. Des petits morts vivants. 17. Ça pique. Bon, les décors sont quand même vachement cool, par contre. Faut bien avouer. 17 morts back. Wow. Ça pique. On va voir si c'est vraiment que des mecs comme ça, tout bidon, sans armes et tout, ça peut le faire. S'il y a genre un écrement avec ou des trucs du style, ça va pas être la même par contre. Alors, un, deux, trois, quête, cinq, six, sept, huit, neuf, sept, huit. Dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize et dix-sept. Ok. Donc il y a quand même des mecs un peu en armure, mais ça reste que des Withergangers. Oh, 65%, tu pouvais réussir quoi. Donc on va fouetter nos mecs qui font des murs de pique pour le prochain tour, pas tout de suite. C'est trop tôt là. Alors toi t'as pas assez de fatigue pour l'instant pour fouetter des gens. Voilà, là on va faire les petits murs de pique. Pardon. Hop là, pardon j'ai la gorge qui gratte un peu, je sais pas pourquoi. Voilà, au moins si on pouvait réussir à diminuer un peu leurs armures. Toi c'est parti, tu fouettes nos piquiers. Toi tu ne fais rien pour l'instant, ici on fait un petit mur de pique. Voilà, on a notre mur de pique de montée. Normalement il y en a au moins un ou deux qui devraient pouvoir arriver jusqu'à nous, là, dans ceux qui sont le plus devant. Voilà. On va tâcher de les diminuer un tout petit peu. Alors ici on peut peut-être finir lui. Parfait. Raté. Pour l'instant on va se calmer. C'est les piquiers qui vont faire le taf, pareil je pense au prochain tour. Sachant qu'ils sont nombreux hein, donc on va mettre tellement longtemps à les tuer qu'il y en a qui vont revenir, c'est sûr. C'est vrai que les Scramasaks ce sont ceux qui me font honnêtement le plus peur. Tout à tirer, c'est bon. Toi aussi. Allez, on va fouetter un petit peu. Alors ici on va remettre à zéro. Là on attend. Ici on attend toujours. Ici on continue d'attendre. Ici on attend. Tiens j'aurais pu refouetter à Genji éventuellement. On attend. Allez, venez vous jeter sur nos piques. Encore il recule, intéressant. Magnifique sans noir là. Bah on refait le mur hein. Y'a clairement pas photo. On va continuer d'essayer de diminuer un peu cela. Non, pas possible. On refait le mur. Allez, go. Les gars. Protéger la compagnie. Ça fait un DPS certes léger, mais quand même qui marche bien. Alors ici on va refaire un mur. Par contre là on va pouvoir s'occuper d'eux du coup. Là ils vont se précipiter dans la brèche. Normal. Oh raté. Dommage. 82% c'est pas de bol. Alors ici. Ça ne veut pas. Ici bah on fait toujours rien du coup. Là. Ah. Il résiste le petit con. On va devoir encaisser des attaques peut-être. Non, on va jouer avant eux. Ouais, dommage. Ah, on n'a pas réussi à le décapiter. C'est dommage. C'est très très dommage. On va fouetter lui. Ah ok, ça y est. Les murs de pique vont commencer à céder. Fatalement. En tout cas certains. En tout cas certains. On a 95% de chance de toucher. On va attendre là. Il y en a certainement qui vont se rapprocher. Ici on va refaire le mur de pique avec Genji. C'est fatiguant je sais mais. Il faut ce qu'il faut. Pareil si on attend. Ils vont certainement venir. Du coup son mur de pique s'est pas désactivé. vu qu'on a réussi à tuer tous ceux qui étaient devant. C'est cool. Continuons d'essayer de faire un peu mal aux armures de ceux qui sont blindés. On va refaire le mur. Alors Edward commence à être bien bien naze mais. Ça va faire le taf je pense. On va fouetter là. Ouais Edward il est certes fatigué mais. Il tient sa petite ligne. Ça y est ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Alors toi tu vas switcher d'armes. Surtout tu peux réussir à décapiter des gens avec ça. Ok c'est propre. Si c'est pareil tu te rates dommage. On va attendre voir si quelqu'un se rapproche. Ici malheureusement on peut pas taper. Ah merde on a fini la fatigue ici. Alors ici on peut tenter un petit truc qui brûle. Et toi tu peux plus rien faire. Alors toi tu vas attendre. Peut-être fouetter un peu des gens. Plutôt qu'attendre. Fouette donc lui. Allez tu peux le finir. Parfait. Parfait. Pour l'instant il ressuscite pas trop. Ça fait plaisir. Ah putain lui il a chopé une arme. Ah le mur de pique qui reste actif. Oh c'est beau. Ici on va attendre. Ils vont venir. Il n'y a pas trop de doute là dessus. Raté. Ok ça passe. Ok ça passe. Ah c'est trop loin. Alors lui il a pris le scramasax. J'aimerais bien qu'on le finisse si possible. Oh pfff. Vache. 94% de chance ça ne passe pas. Ohlala. 84% ça passe pas quoi. C'est chiant ça. Ici on va essayer de faire mal à celui là. Toi malheureusement t'es trop fatigué Edouard. Tu peux même plus faire un mur de bouclier. Donc tu vas taper. Ah il signe ce con. Merde. Je crois que c'est Dame Ned qui a les... qui a les bandages. Va falloir soigner. Ah voilà. Ça ressuscite un peu. Je me disais aussi. Oh. Eh mais Halquick t'arrives plus à toucher maintenant. Là t'as décidé que finalement tu voulais absolument ton épée. Donc c'est fini quoi. Alors ici. On se rate. Pas de chance. On va fouetter là. Ah ici est-ce qu'on commencerait pas à avancer ? Est-ce qu'il y a eux là ? Ils sont un petit peu désagréables. Voilà. On reprend ta ligne. Par contre je pense que malheureusement. Ouais voilà. Ils vont avoir envie de taper sur Edouard. Pas de miracle. Malheureusement. Allez lui faut le finir. Du coup on a un tir. On peut le buter. Parfait. Ah merde. Euh nerdesse. C'est fait. Erreur. J'aurais dû taper avec lui et taper là. Si j'avance jusqu'ici c'est mort on va attendre. Commencer à avancer avec eux. Il faut pas relâcher la pression là. Non. T'es trop fatigué. T'as même pas de quoi faire une récupération. Ah mais oui je suis con putain. Je place encore un corps avec lui. Ah. Ah merde on a tellement galéré. Il lui a le tué. Ah merde. Ah merde. Je crois qu'il a pas réussi à mettre un seul coup all quick quoi. Par contre Genji euh il est dans le mal hein. Putain il est full life lui. Ouh. Ça va être compliqué. J'aimerais bien le tuer avant que Edouard ressuscite avec son équipement. On va lâcher les chiens du coup. On va essayer de finir celui-là. Parfait. Euh. Tu pourrais fouetter lui parce que lui il va être un peu dans le mal. Ouais clairement voilà. Euh. Reviens. Oh la vache. Ça pique. Euh ouais. Charles j'ai un peu merdé là. J'avais pas vu qu'il était autant blindé de vie lui. Et bien sûr on peut pas s'éloigner hein. Ah merde. Oh la la tous autour de Charles il ressuscite quoi. Ça va être compliqué d'avoir suffisamment de DPS hein. Jusqu'ici je peux pas taper tant pis. On va y aller. Euh. La priorité c'est lui. Ah putain du coup on est poussé là. L'autre il a son bouclier quoi. Euh. Ça fait mal. Ok la priorité c'est lui. Malheureusement on peut pas se déplacer assez loin pour le taper. Qui c'est qui a pas joué encore ? Katsu qui tape à joué. Allez on va fouetter un peu le quick. Faudrait qu'il touche là. Lui il a pas joué. Non lui il a joué. Ah ils ont joué ok. Ils ont tous joué. On est pas encore morts. Allez. Un merdé en restant. Putain je l'avais oublié. Je l'avais oublié. On va le finir. Ok ça passe. Bon on a perdu notre nouveau venu. C'est pas hyper grave. On fera avec. Charles qui est passé quand même très proche de la mort. A cause de mes conneries. Faut dire ce qui est. Euh. On récupère quand même un peu d'équipement. Surtout des sous. Pas plus mal. Alors bon du coup euh. Entre les blessures et le reste. On est clairement pas en état de. D'affronter des brigands. On va faire notre niveau quand même. Au cas où. On arrive pas à s'enfuir. Ah il te faut plus de victoire. Clairement. Il te faut de la fatigue également. Et de la résolution. Euh. Et de la. Du mental. Du moral. J'ai trouvé le mot. Euh. Donc on a dit qu'il y avait pas de bonus très intéressant pour la lance. Brownie. Tout ce qui va permettre d'améliorer votre fatigue. C'est clairement rentable pour eux. Charles mon cher. Un monte un peu ça. Non. T'as mort à la 2. C'est naze. Monte ta fatigue. Une brownie. J'aimerais bien des chances de toucher moi. Mais malheureusement il n'y en a pas vraiment. Ça c'est pour each one de melee. C'est bien mais pas dingue. En rotation ça peut être utile pour eux. Pour pouvoir s'extraire justement de situations comme on était là là. Papillote. Ce serait bien que tu sois un peu meilleur à la touche. N'est ce pas. Parce que là c'était un peu de la merde. Faut dire ce qui est. Enfin tu t'es plutôt débrayé. C'est surtout le quick qui a été mauvais sur ce coup là. Crippling strike. Avec ton gros marteau. Ça me parait pas mal. Plus de touche pour all quick. Plus de défense. Non plus de vie. Et plus de fatigue. Et au niveau des percains. Je pense qu'on va prendre dodge. Pour booster un petit peu sa défense qui est franchement dans le mal. Ah et on a Valak aussi qui a pris un niveau. Bah c'est la teuf. Donc on va toujours pas booster ton combat. Fatigue c'est pas mal. Un peu de résolution. Un peu de défense. Et toi aussi tu vas prendre. Bonnie. Voilà. Ça diminue seulement de 30%. C'est pas dingue mais c'est toujours ça de pris. Donc les brigands on laisse tomber. On s'arrache. Ça va ils ont pas envie de nous taper dessus. Je pense qu'on aurait peut-être pu se les faire. Mais euh. Avec nos mecs blessés là. Il suffisait d'un coup mal placé. Et puis c'était la mort. C'est chiant. Ça aurait été triste. Oui je sais. On est dans ce jeu. On est censé perdre des gens. Mais. On perd des viewers. C'est toujours triste. Allez. On récupère notre récompense. Voilà. Ils ont plus de villageois terrifiés. Alors il y a toujours les Olps à tuer. Si vous avez des conseils contre eux. A la limite dans les commentaires. N'hésitez pas à m'en donner. Euh. Payer un coup à nos gars. Non. C'est pas dans le thème. On s'est bien refait niveau sous. Niveau nourriture c'est un peu moins ça. Niveau outils aussi. C'est pas ouf. Mais bon. On se répare. Euh. Je pense qu'on va descendre de nouveau au sud. Alors est-ce qu'on va là ? Non. Ici on y a déjà été. Donc il y aura peut-être pas de nouvelle quête. On va passer à Bruinland. Et on va aller retourner dans nos vides de départ là. Qui était euh. Ma foi fort sympathique. On pourrait quasiment se reprendre à un deuxième euh. Followers. Mais. Si c'est pour avoir juste un scout c'est pas intéressant. Allez. Brunenland. D'ailleurs il y avait un temple. J'aurais peut-être dû me soigner. Tant pis. On en a là aussi. Alors. Des embûchés des villageois terrifiés. Très bien. Donc déjà on va soigner. Oh putain. 230. Ça fait mal. Alors il y a une quête ici. Qui nous avait déjà proposé. Ah oui. C'était le truc à l'autre bout du monde là. Euh. Non. Et ça c'est quoi. Ok. Donc visiblement. Euh. C'est très clair hein. Qui ils aiment all. 150 couronnes d'avance. 610 couronnes. Un peu plus. 660. C'est bien. Euh. Donc. On aurait. On aurait. Une quête. Vider. Des brigands. Pourquoi pas. Je crois qu'on a besoin de bouffe. Et bien sûr. Tout va être hors de prix. Sans surprise. Et même nos trucs. Euh. On peut pas les vendre. Forcément. Fifou. Euh. Euh. Ça serait bien qu'on retombe sur un mec qui vend des chiens à l'occasion là. Ça va probablement être un de ces trucs là. On en est où là ? T'en es où toi ? Tu t'es pas bien remis. Après t'es à l'arrière hein. Donc t'es pas forcément censé prendre des coups trop faciles. Sauf si je fais de la merde comme la dernière fois. Allez. On va se la prendre. C'est bien la bonne hein. Ouais. Hop là. Et ouais. Sans surprise. C'est ici. On y fonce. This location has fortification. Alors je sais pas trop ce que ça fait. Pour donner que de toute façon ils avancent. Ils restent pas derrière. Ah. Visiblement il y a quelqu'un d'autre qui a tenté l'aventure et il s'est foiré. Alors. On a some thugs. Alors on a des marksmen. Donc les marksmen c'est plutôt des arbalétriers. Et on a des riders. Donc ça va pas être simple. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on le fera lors du prochain épisode hein. Puisque celui là est pile poil comme il faut. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.